Je vous ai déjà fait le nom de Adjara Bonnard, comme nous étions à l'Ontario de Sénégal-Guinée. Il est devenu un match de poule pour Amal Niki Thay. J'ai déjà fait le nom de lui, et il a fait le nom de Moussa Saw, qui est un match de l'équipe. Tu veux dire Moussa, comment tu peux? Je vous ai déjà fait le nom de Tamberou, qui est aussi très spectateur de Zestivi. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre match de poule. Nous sommes déjà qualifiés dans la huitième de finale, mais nous avons entendu parler de l'Aleu Cissé. Le cadre, vous savez, est-ce qu'il y a des équipes de l'équipe de l'équipe? C'est ce que vous voulez, madame, la dynamique de l'équipe. Comment vous parlez de cela? Bon, nos supporters, très souvent, nous voulons qu'il y ait beaucoup de changements. Parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de joueurs, comme les joueurs de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et nous voulons qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont été en compétition. Et nous voulons qu'il y ait une dynamique. Il va falloir consulter certains acquis. Et certains acquis sont très bons. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été en train de vous faire des matchs. Et nous avons vu des joueurs qui ont été en train de vous faire des matchs. Maintenant, c'est sûr et certain que nous avons quelques changements. Et il y a des changements qui ont été portés à des joueurs qui ont été en train de vous faire. Ils font beaucoup d'efforts physiques. Comme le genre, les joueurs qui ont été en train de vous faire des matchs dans les deux matchs de l'équipe. Donc, les joueurs qui ont été en train de vous faire des matchs. Ils ont besoin d'être là pour qu'ils puissent être en train de vous faire des matchs dans les deux matchs. Donc, nous avons eu des matchs dans les deux matchs dans les deux matchs. Et c'est ce qui va être pour la suite de la compétition. Je pense qu'il y a aussi une conférence de presse. C'est-à-dire qu'on a eu des joueurs qui ont été en train de vous faire des matchs dans les deux matchs. C'est-à-dire qu'on a eu un adversaire coriace, un adversaire métier. Ce qui est déjà qualifié, mais ils ont envie de prendre la première place. Et quand on regarde les deux matchs avec le Guinée, il y a une rivalité qui est là. Cette rivalité est en train de vous faire des enjeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres matchs. Dans les changements, nous devons nous déconnecter tous. Parce que si nous devons nous déconnecter, il y a des enjeux. Et il y a des enjeux maintenant. C'est-à-dire que l'équipe du Sénégal a voulu faire des cartons pleins. Il faut prendre trois matchs d'or et prendre la première place. Il faut avoir de confiance. Il faut lancer un signal fort. C'est-à-dire que l'adversaire sera le plus agréable. Le match contre le Guinée, ce sera un match très compliqué. Parce que si vous regardez le Guinée, il y a un bon renfort. C'est-à-dire qu'il est venu en forme. Il y a aussi le capitaine Naby Keïta qui est revenu. Et je pense aussi qu'il sera le footballer aujourd'hui. C'est Mustapha Girassi. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'équipe de Stuttgart en Allemagne. Alors, on a fait un petit focus sur notre attaque. Parce que la communication qui a commencé sur les militaires. Ils ont fait le premier match. Ils ont fait le match avec le Guinée. Ils ont fait le match avec le PAPG et Lamine Kamara. Dans notre deuxième match, on a vu notre attaque. On a vu notre trio avec Sadio Mane, Habib Diallo et Ismaël Lessard. Ils ont vu qu'il est venu en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons continuer cette dynamique ? Absolument. Il y a aussi l'alluciné depuis trois matchs. C'est un match contre Nizé. Il a eu une dynamique. Il y a une nouvelle dynamique. Quand tu vois l'équipe de 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 l'équipe. Tu te dis que le football est très rapide. Il est très fluide. En même temps, c'est un football qui est percutant. C'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, on a vu les militaires et les attaquants. Quand on regarde les attaquants, les attaquants, c'est parce qu'ils ont manqué de réussite. Mais il n'y a pas d'occasion. L'équipe ne peut pas avoir d'occasion. Mais ça veut dire que le Sénégal a beaucoup d'occasion. L'équipe n'a pas d'occasion. Il ne marquait pas assez. Mais par rapport à l'occasion, je pense qu'il y a des occasions, il y a des occasions de faire des 3 ou 4. On dit qu'il n'y a pas assez. Normalement, si il y a des 10, il faut que tu puisses faire des 8 ou 7. Donc voilà, cette nouvelle dynamique, nous avons vu l'animation de jeu, par rapport à ce rôle de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a vu encore un rôle de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Soit le père de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc ça veut dire qu'il a construit quelque chose et qu'aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup travaillé pour pouvoir le cerner, pour pouvoir savoir ce qui lui a fait. Donc on avait besoin de ça. Il était une équipe imprévisible. Il était très imprévisible. Il était tout en fait parce que, en ce moment où il y a un peu de ребята, il y a des 2,5 types pour ce terrain. Il était très OP qui est fait. Comme le père de l'équipe de l'équipe, il était très heureux. Comme il était tout en fait, il était très heureux avec son adversaire. Et cela semble que l'adversaire a des problèmes de pessoal. C'est ça. C'est ce qui est le plus important. Avant, l'équipe nationale du Sénégal a dit que notre point fort est le côté gauche. Parce que Salicis a été dédoubée soit le Kahlil Koulbal et l'a fait une transversale. C'est ce qui m'a fait. C'est ce qui m'a fait. Il y a une nouvelle dynamique qui est là. Il y a une animation de jeu. Peut-être qu'il n'y a pas de temps. Mais c'est très convaincant. Il y a un bloc qui est là. Une organisation très solide. Et même défensivement, on est très bon. On a encaissé un but. Douggol 6. Donc, ça veut dire qu'il y a une organisation défensive qui est là, qui est exceptionnelle. Et ce qu'on appelle, c'est que notre attaquant est le plus efficace. Attaquants. Habib Diallo. Pour les deux, depuis qu'il a eu l'équipe nationale du Sénégal, il a du mal à se lâcher. Il ne l'a pas vraiment. Habib Diallo, quand on a vu le championnat de France, on l'a vu. On l'a vu. Il est venu à Dekunari du Sénégal. Mais quand on a eu l'équipe de l'équipe de la France, on a eu beaucoup de choses. On a vu que l'on a vu contre le Cameroun. Et on a vu que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il a eu l'équipe de l'équipe. Il a vu qu'on connaisse le rôle du Cameroun. Je pense qu'il a eu un match exceptionnel. Parce que c'est le jeu qui peut faire pivot. Et il a vu qu'il a choisi qui le choisit. C'est ça. Parce que le profil de l'équipe est de l'équipe de Jackson. Jackson est un jeu de profondeur. Un jeu de la grandeur. Mais quand on l'a vu, Habib Diallo a eu une présence physique qui est là. Si on a eu un pass courtier, il ne peut pas l'équipe de l'équipe. Il ne peut pas l'équipe de l'équipe directement. Parce qu'il a eu une présence physique. Le duel aérien avec Ismail Assar. Il a joué le rôle de la décrocher. Il a pu permettre Ismail Assar. C'est ce qu'il a besoin. C'est parce que l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il va être le plus libéré. Pour qu'il puisse être plus performant. Sur la suite de la compétition. Est-ce que vous avez vu Sadio Mane ? Le manteau de l'équipe ? Oui, Sadio nous attendons beaucoup. C'est ce qu'il a fait pour que vous puissiez le voir. Mais le leader, le leadership, il peut le faire tout de suite. Parce que si vous regardez les actions, il a arrangé les joueurs. Il est motivé. En même temps, il a pris des responsabilités par rapport au bal au pied et tout. On a vu qu'il y a contre Cameroun, il a résisté. Il a décroché et il a joué le rôle de la loi. Il n'a pas eu d'une excentrée. Il n'a pas eu d'une excentrée. Il a toujours pas eu de l'équipe de l'équipe. Il a toujours joué ça. Qui va le faire ? Qui va le faire ? C'est Ismail Djacobs. Il va être un pistolet. Il va peut-être être débrouillé. pour qu'on puisse le serner, qu'on puisse le faire, qu'on puisse le faire et qu'on puisse se déparer avec la vitesse et la percussion, on puisse créer des dangers. Il y a une équation, une vidéo qui circulait sur la net, un tiki-taka au Sénégal. C'est le mouvement, c'est le plus important de l'action. Parce que si on regarde la fin d'action, on va aller à Ismaël Jacobs. On a fait un tacle, parce que le Sajeux a remisé le balle, il a remisé le balle, il a remisé le balle d'Ismaël Assar. Malheureusement, Abib Diallo ne comprenne pas le mouvement du balle. Il a fait qu'Ismaël Assar défunte un mouvement pour démarrer. Mais Jacob a démontré déjà après, finalement, le balle a été fait pour aller au défenseur Cameroun. Il a fait un rôle qui peut jouer bien. C'est ce que nous voulons les Sénégalais, le soutenir par rapport à la critique. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire à tout moment. Dernière question, mais par rapport à Abdou Diallo, nous avons beaucoup d'incendies. Il a dit qu'il y a peut-être un moyen faible sur la défense. C'est ce qu'on va faire. Bon, je ne dirais pas un moyen faible, mais... Je te dis que... Il y a des profils qui me préfèrent. C'est Abdoulaye Sek. C'est ce qu'on va faire. C'est Abdoulaye Sek. Parce que c'est parce que... Je jure que... Et que ce joueur peut être sur l'axe, parce qu'il y a une présence physique. Il y a une lecture de jeu. Il y a un gabarit puissant. Et il y a une relance. Surtout sur les longs ballons. Donc, il faut être sur l'axe. Il faut que le décaler sur son côté. Il faut aller au côté et écrire. Et il y a Abdoulaye Sek. Abdoulaye Sek, c'est l'un joueur puissant. Il y a aussi un gauleau et le balle au pied, il est bon. Donc, si le balle avec lui, Koulibaly et Moustapha Nyankhate, c'est ce qui sera le plus agréable de la défense. Et Abdelay Sek aussi, il sera le plus agréable de la crêpe Diata, qui est très athlétique. Mais peut-être qu'il y a des attaquants des alliés, des briseurs, qui sont des briseurs, qui sont des briseurs. Donc, il peut y avoir quelques problèmes. Et si le balle avec Abdelay Sek, qui est à côté, un gabarit costaud, qui est à l'intérieur aussi. Surtout qu'il y ait une bonne lecture de jeu, il va le faire. Mais surtout, par rapport à la relance, je préfère qu'il puisse être dans l'axe, qu'il puisse décaler de l'autre côté. Parce que si le balle avec lui, c'est le plus agréable de la crêpe Diata. Alors, Moumeni, peut-être qu'on a eu l'occasion, de regarder les plateaux, parce qu'on sait que qu'on a eu l'occasion, qu'on a eu l'occasion, qu'on a eu l'occasion. Qu'est-ce qu'on a eu l'occasion? Bon, le pronostic, c'est qu'on a eu l'occasion, c'est qu'on a eu l'occasion. Mais bon, c'est qu'on a eu l'occasion, une victoire au Sénégal. 2-0. C'est quoi d'accord? Nous sommes tous dans le monde. Nous sommes tous dans le monde. Nous avons des questions. Nous avons eu l'occasion sur les réseaux sociaux et à partager avec eux. Nous avons eu l'occasion, nous avons eu l'occasion, tout le monde. Nous avons eu l'occasion sur Facebook, qui est champion de l'occasion. Sous-titrage ST' 501